La mouvance marocaine était, et est encore, si tout le monde s'en allait, ce système se rétablirait immédiatement, parce qu'il est basé sur les distances et sur la réalité des choses, c'est le rayon d'action des ports sahariens d'Ubani, Goulimina, Katata, Foumsgid. Les traits qui sont là. Ceci est indiscutable puisque c'est l'état statique du système. Et les pointillés des frontières ont été tracés d'une façon totalement artificielle. Je vous donne un exemple qui est particulièrement frappant. Vers 1905, je pense, un officier méhariste venant d'Algérie est arrivé ici, et un officier méhariste venant du sud est arrivé là, au puits de Termanente. Les relations n'étaient pas tellement faciles entre eux. Et ils ont décidé, pour qu'il n'y ait justement pas de discussion, de délimiter le rayon d'action des pelotons méharistes du nord et du sud. Et ils ont tracé une immense ligne partant du puits de Termanente en direction du Cap Drac, qu'ils n'avaient l'un et l'autre jamais vus, mais qui existait sur les cartes générales de l'Afrique. Eh bien, c'est cette limite administrative faite entre un capitaine et un lieutenant qui actuellement sépare l'Algérie du Mali et de la Mauritanie, et qui touche le Maroc, puisque ici nous sommes dans une région qui est authentiquement marocaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.